Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le manège de la fête forêt de LEGO Creator 3 en 1, commercialisé en juin 2019 avec 595 pièces pour 54,99€, donc 55€, avec 3 mini figurines. Donc bon moi je trouve que pour 55€, au final il vaut le prix parce qu'en fait je le voyais plus petit que ça et au final il est quand même pas mal grand, assez cool à construire avec quelques petits détails tout autour. Vous pouvez faire 3 modèles, mais lui c'est le modèle principal et c'est lui le meilleur des 3 je trouve. Et bon moi je l'ai trouvé sur Amazon à 39€ je crois, donc c'est toujours quelques euros de prix en moins, donc c'est toujours cool. Voilà donc je vais d'abord vous montrer les petits détails qu'il y a autour, après on s'intéressera au carousel et on finira avec les figurines. Tout d'abord on a le petit stand à tickets, voilà avec la mini figurine, les deux petites pièces imprimées une par deux tailles avec le ticket dessus. Un petit pot de fleurs bien sympa sur la droite, enfin là à ma droite, à votre gauche, enfin voilà, qui est plutôt sympa. Une petite pièce derrière juste pour mettre la figurine, donc là je vous la montrerai après plus en détail. Voilà donc une petite construction sympa et pour agrémenter en fait tout autour de votre parc. Ensuite on a un petit chariot, voilà avec quelques petites gourmandises dessus, on va dire que c'est des mini gâteaux, voilà avec de la mince, des colorants chimiques, voilà en rose, en bleu foncé, en brun, au chocolat et tout. Après voilà ça fait des espèces de meringues, voilà donc des petites tartelettes meringues, franchement pas mal. Et après les petites roulées, donc la minifique peut la faire rouler si elle le souhaite. Voilà, on a un petit bord bien sympa, juste construit sur une petite plaque verte comme ça de 4 par 8 je crois, 2, 4, 6, 8 exact, voilà. Par 8, donc c'est plutôt pas mal, une petite poubelle à côté et après voilà comment il est conçu. Donc franchement c'est sympa, ça, ça peut, vous n'avez même pas forcément besoin de le mettre dans le parc, vous pouvez le mettre ailleurs, mais franchement c'est très sympa. Après on a un petit assortiment de barrières jaunes, clipsées avec des bras de droïdes gris, voilà pour démarquer un truc, pourquoi pas la queue pour les gens aller-retour, enfin vous pouvez le mettre un peu dans tous les sens. Voilà ce qui nous intéresse le plus dans cette boîte, donc c'est le carousel, enfin de la fête foraine, donc il n'est pas vraiment, si on veut, le même que le grand carousel, parce que lui c'est plus un carousel avec les animaux, avec, je ne sais pas, il y avait quoi, éléphants, cygnes, tigres il me semble, je crois, pélicans, flamoureux, je ne sais plus. Voilà, alors que lui c'est plus sur l'espace avec quelques petites touches sympas, donc là on a une vache, donc pour rappeler les films américains par rapport aux vaches qui se font enlever par les extraterrestres, une espèce de mini extraterrestre sur un petit vaisseau, du coup extraterrestre là qui est plutôt sympa, là une espèce de petite navette spatiale qui est vraiment pas mal, et là une petite fusée, voilà. Puis après en haut on a la soucoupe volante, ici, des extraterrestres, avec marqué UFO, voilà, et une petite tête d'extraterrestre à l'intérieur, voilà, donc là vous pouvez ouvrir si vous voulez le récupérer, mais bon, c'est pas vraiment l'intérêt, en fait, de le, enfin le but de le récupérer, quoi, là c'est vraiment pas mal comme ça, et là une petite bande, une petite pièce imprimée, pour contrôler le carousel, voilà, puis là il y a la petite manivelle, et donc là je vais vous le faire tourner manuellement, pour vous montrer quelques détails, parce que là en fait il y a juste ça en sticker, c'est 4 stickers en fait effet miroir, donc là vous avez 1, 2, 3 et 4, et après bon, le bleu, le vert en bas, la lente bande jaune, ici, quelques petits studs, voilà, vert, bleu, rouge, ici, qui sont pas mal, avec le reflet, du coup, et donc là, je vais vous le faire tourner manuellement, comme ça vous pouvez voir un peu ce que ça donne, je vais essayer de pas trop cacher pour la caméra, voilà, donc vous pouvez aller le faire assez vite, et en fait ce qu'il y a de pas mal, donc là, quand vous, vous le faites tourner, vous voyez qu'en fait, il prend de l'ampleur, en fait, ça avec le mouvement, s'écarte comme ça, et plus vous le faites tourner vite, plus ça va monter, bon, vu que c'est une petite chambre, elle tient pas forcément, dedans, mais ça c'est pas trop grave, et en fait, voilà, vous faites comme ça, tourner, donc là, manuellement, et en fait, pour que ça aille bien, en vrai, faudrait le lâcher, parce que là, quand moi, je l'ai fait tourner, et là, je l'arrête moi, en fait, ça arrête brusquement le système, et ça tape, donc en fait, vous faites tourner comme ça, et là, vous le laissez s'arrêter tranquillement, ou voilà, vous le reprenez à la main, et donc là, ce qu'on va faire, pour rigoler un petit peu, je vais vous le motoriser. Donc, avant qu'on y est, je vais vous faire un petit tuto pour comment le faire, parce qu'en fait, on peut pas ici le faire, parce que la pièce est à l'intérieur, vous devez enlever cette pièce blanche, ensuite, tirer comme ça, et en fait, vous enlevez la pièce brune, la croche barre technique, pour enlever, en fait, la petite manivelle, et en fait, ça, vous le rentrez dans ce sens, pour en fait, pouvoir ensuite crocher votre moteur à la pièce technique, et après, vous pouvez refermer le dessus, voilà, et donc, plus qu'à le motoriser. C'est parti, je vais allumer le moteur, donc ça va faire un peu de bruit, mais vous allez voir, c'est marrant. Donc, en fait, là, ça fait tourner sur le côté, la cam, donc après, ça le bloque au bout d'un moment, mais c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, ça va un peu trop vite, mais bon, ça, c'est pas le moteur qu'on peut régler la vitesse, et voilà. Mais du coup, c'est vraiment pas mal, hein. Et c'est pas très compliqué à le motoriser, donc voilà, je vais juste remettre le truc. Pour conclure cette vidéo, on va finir avec les figurines. Voilà, donc lui qui est vraiment très sympa, avec ce visage-là qui rigole, et l'autre qui est sur le point de vomir, si ça tombe beaucoup trop vite. Voilà, donc lui, il est plutôt sympa. Ensuite, on a la dame, qui est cool aussi, avec une glace. Cette fois-ci, verte, alors que dans le people pack que je vous ai présenté hier, bleu, voilà. Donc, plutôt sympa aussi. Et là aussi, la petite fille avec la glace, avec les jambes, là, qui ne se plient pas. Et du coup, c'est pour ça qu'elle tient pas, en fait, dans l'attraction, donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, au final, ben, pour ce set, donc il y a quand même pas mal de choses à dire, et de choses à voir et à vous montrer, même pour le motoriser et tout. Donc, j'espère que cette review vous aura aidé à faire vos choix sur cette boîte, si vous l'avez déjà ou pas, ou alors si vous êtes d'accord avec moi ou non. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à liker. Et du coup, ben, la bonne nouvelle, la prochaine vidéo sera l'énorme update de ma ville, puisque je vais l'ajouter dans ma ville. Et voilà, comme ça, vous verrez déjà à quoi elle en est sur table. Et après, ben, je rajouterai au fur et à mesure des mois, des jours, des années, plus de détails à la table, voilà, avec pourquoi pas détails, ça m'en verra. Donc voilà, donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501